Récemment, j'avais parlé de mamarouana quand j'étais en République Dominicaine. On a trouvé un gars qui en fait à côté de Montréal. Dans le fond, je vends des bouteilles de 375 millilitres. Mamarouana, c'est la liqueur nationale de la République Dominicaine. Ce mélange de vin rouge, de rhum blanc et de miel, s'est macéré dans un mélange de coupeau de bois, racines et épices tropicales. Rika est aussi parti d'un désert de reconnaître ma culture d'origine. Je l'ai réinterprété à la Québécoise en remplaçant le miel par le sirop d'érable. C'est un mélange vraiment de toutes les origines, je te dirais. Ok, ok. Ok, donc on a trouvé un petit parc juste à côté. Fait qu'on s'est dit, en fait ça doit tourner déjà dans ce sens-là. On a trouvé un petit parc juste à côté. On s'est dit, on va déguster instantanément la mamarouana sans plus attendre. Au début, j'avais peur que ce soit un bouchon qu'on ait besoin d'un cork, tu vois, un wine opener. Puis en fait, à priori, ce serait juste un truc qu'on peut pas. On va avoir la surprise tout de suite. Ça se trouve, on va arrêter la vidéo très rapidement. Voilà, c'est moi qui galère à ouvrir une bouteille, comme d'habitude. On va s'ouvrir cette petite bouteille. C'est une petite bouteille. Ça, c'est voilà. On va mettre ça de côté. Et c'est effectivement un petit bouchon comme ça qu'on est supposé pouvoir... pouvoir twist, hein. Allez. Écoute ça. On regarde. Écoute, écoute. Hop, voilà, ça c'est génial. C'est un petit bruit intéressant. Oh oui, ça sent la mamarouana. Ça rappelle tout de suite les souvenirs de la République. République dominicaine. Là, ça fait très plaisir. C'est plein d'images qui reviennent dans ma tête maintenant. La chaleur, les tropièques, les palmiers, les cocotiers. Fait que là, ça va être pas classe du tout, en fait. Parce que j'ai pas de... On a pas, tu vois, pensé à ramener des petits verres, par exemple, pour la dégustation. Parce qu'on avait pas prévu de faire ça directement juste après la rencontre dans le parc, tu vois. Du coup, bah, on va la boire au goulot, hein, pour déguster. Parce qu'on a pas trop le choix, tu vois. C'est un peu à la one again. Fait que moi, je te dis, santé. Donc voilà, c'est type art. Ouais. Ça, c'est le goût que j'ai connu en République dominicaine. Y'a aucun doute là-dessus. Oui, on est quand même à 30%. Donc c'est une petite liqueur qui est bien chargée, quand même. Mais qui est très sucrée aussi. Ça rappelle, bah, juste d'un point de vue sucre, ça rappellerait pour moi la chartreuse ou des boissons équivalentes. Très sucrées, mais très alcoolisées aussi. J'aime ça. On sent le côté vin rouge un petit peu. Le rhum, on sent pas du tout pour le coup. Je pense que c'est ça qui va juste amener la quantité d'alcool, mais pas nécessairement rajouter trop de goût. Et les épices, bien évidemment, les herbes, les racines, c'est exactement ce à quoi on s'attendrait. C'est une marijuana. Je m'attendais à ce que le sirop d'érable, par exemple, ça change complètement le goût. Au final, pas tant que ça. Si tu me dis pas qu'il y a du sirop d'érable là-dedans, j'ai pas nécessairement... J'aurais pas deviné, tu vois. Ça aurait pu être du miel, ça m'aurait pas plus surpris que ça. Faut pas que je boive la bouteille, tu vois. Mais c'est vrai que pour goûter, il faut tremper les lèvres une couple de fois, tu vois. Je pense que les épices, les écorces, les herbes intenses de la mamaruana viennent masquer au final le sirop d'érable. Donc du coup, ça agit comme un sweetener plus qu'autre chose. Ce qui est une bonne chose, dans le fond, parce que t'as pas envie de dénaturer ta mamaruana. Donc ça, c'est très très bon. Tu veux essayer ? C'est très bon. C'est allé à l'écart. C'est plus récent comme celui que nous avons là, non ? Il a plus vécu. C'est exactement comme celui-là dans la bar. Oui. C'est exactement comme celui-là que nous avons à la bar. Ce qui signifie que c'est beaucoup mieux que celui que j'ai fait Je l'aime vraiment C'est un bon goût C'est très bon Ah ouais bah quoi dire de plus On a goûté, on est content Peut-être qu'on réfléchira un petit peu plus Et on fera une review plus en détail un autre jour Salut ici Val du Futur pour la review plus en détail de la Mamarouana Alors le premier truc que je voulais dire C'est que ça m'a instantanément rappelé les Mamarouana qu'on a bu en République Dominicaine C'est vraiment fidèle au goût original Donc ça c'était super cool J'ai pris quelques petites notes sur l'ordi ici Parce que voilà on n'a pas le temps On sent vraiment les écorces, les herbes qui ont été bien importés de là-bas Donc c'est une vraie recette authentique Je peux l'acheter ici, toute faite au Québec Donc ça c'est magnifique On va mettre ça de ce côté là comme ça tu verras la belle bouteille Tu vois qu'on l'a bien descendu quand même malgré tout Donc ça se voit quand même super bien ce petit truc Je l'ai beaucoup aimé La différence principale c'est que c'est fait avec du sirop d'érable plutôt que du miel Pour faire un clin d'oeil avec la culture québécoise Comme Miguel nous avait expliqué J'avais peur que ça dénature un petit peu le goût de la Mamarouana Que ce soit pas le vrai goût original Au final les écorces et les épices sont tellement puissants Que ça va plus agir comme un sweetener Et ça change pas radicalement le goût final Le principal ça va être les racines, les écorces tropicales qui dominent Avec ça t'as le vin rouge qui vient juste après Qui va pas tant donner du goût Mais qui va plus venir enrober les épices Qui va napper le palais, napper les papis Ça fait vraiment du bien, on aime beaucoup Le rhum ça vient donner le kick de l'alcool vraiment Et derrière t'as le miel ou l'érable comme je disais Qui va être plus un sweetener Mais ça va pas contribuer majoritairement au caractère de la Mamarouana Dans la vidéo précédente j'avais comparé ça à une chartreuse Chartreuse que j'ai d'ailleurs là-bas On va te montrer si l'année tu connais pas Donc voilà à quoi ressemble une chartreuse normalement Tu vois que ça a rien à voir Mais la chartreuse est vachement plus sur les herbes Qui sont trouvées en montagne C'est aussi fait avec des racines La Mamarouana ça va être plus sur le côté bois Sur le côté écorce Donc c'est ça Je l'avais aussi fait goûter à mon pote Alex Donc je vais te mettre un petit extrait maintenant Est-ce que t'avais vu en République Dominicaine De la Mamarouana ? Ah oui mais alors ça par contre Pas comme ça Et bah voilà ça c'est une Mamarouana qui est faite à Montréal Et tu vas goûter du coup parce que j'ai ramené des petits verres avec un petit glaçon au fond Oh mais attends L'idée du glaçon c'est parce qu'il fait hyper chaud aujourd'hui Il fait quoi 30 plus degrés facile Et du coup bah ça fera du bien D'ailleurs t'as compris qu'il fallait que tu serves toi-même Parce que j'aurais eu du mal à le faire Bah tu me dis la quantité je sais pas Bah tu mets c'est comme du whisky Il y a peu de choses quand même C'est pas mal ça C'est comme ça C'est la ricam à Marouana qui est faite avec du sirop d'érable plutôt que du miel Ce qui change légèrement le goût mais majoritairement pour moi c'est authentiquement Tu me diras ce que t'en penses ? Bah je vais pas goûter beaucoup au final Alors peut-être qu'on réfléchira un petit peu plus Et on ferait une review plus en détail un autre jour Mais pour l'instant je suis très satisfait Je suis content d'avoir ça sur ma shelf à alcool A côté de la chartreuse, à côté du gène Et puis à côté de la citronge aussi Vidéo citronge si t'as pas déjà vu C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a un an Ou quelque chose comme ça C'est ça qui a un peu commencé le Voilà quoi Le streak des vidéos d'alcool comme ça Dégustation Et puis voilà moi je suis très fier de l'avoir Encore merci à Miguel de nous avoir permis de l'interviewer De nous avoir donné ce contenu magnifique Et surtout cette liqueur extraordinaire Et puis voilà abonnez-vous Mettez un petit like sur la vidéo On se retrouve pour de prochaines aventures dégustations Très bientôt Ciao Ça nous dit un petit peu ce qu'il y a en fait là à l'intérieur On a enfin le nom des épices Le nom des écorces Et dans tous les cas on les trouvera jamais au Québec Fait que tu peux pas faire grand chose avec ça Mais j'apprécie la précision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501